C'est vrai qu'on est tellement centré sur soi-même quand on est amoureux qu'on a souvent tendance à oublier l'autre, même si on l'aime. C'est une projection de nous-mêmes, on se regarde aimer, c'est très égocentrique. C'est quelque chose de l'ordre du reflet. On se plaît à se regarder aimer l'autre, il y a quelque chose d'un peu tordu là-dedans, un peu égoïste. On a trop souvent tendance à oublier quelle est la position de l'autre par rapport à soi et à se mettre à sa place aussi. D'avoir envie de faire des choses qui sortent de l'ancinard ou qui sont diffusées pour l'autre personne, pour lui faire plaisir, que ce soit une demande ou pas d'ailleurs. Pour toi, ça a été plus touchant de découvrir le dévouement de l'autre ou le tien ? Le dévouement de l'autre parce que c'est toujours très touchant je trouve. Parce que le mien, je ne le fais pas pour que ça me touche. C'est bon, parce que moi je voulais faire des macarons, je m'annonçais à faire des macarons pour le jour de l'an. Et qu'elle, elle n'aime pas trop trop cuisiner, parce qu'elle fait la cuisine du quotidien pour sa fille Erine. Et donc, moi j'aime bien cuisiner et donc avec deux copains, on a cuisiné des macarons de l'autre côté. Et elle n'était pas là. Mais savoir qu'elle était dans le salon en train de lire, de temps en temps de moi, passer la tête, lui demander comment elle allait, avoir un petit bisou, lui remonter le plaid en polaire quand elle s'était endormie. D'un seul coup, d'un seul, ça fait une espèce de présence, un petit guide qui est très agréable où on ne vit pas que pour soi. Il y a quelqu'un d'autre. En fait, je suis déjà tombée amoureuse mais je ne me suis jamais surpassée pour quelqu'un, je pense. Je n'ai jamais changé ma vie pour quelqu'un que j'aimais. Et ça, je pense que c'est ça que j'attends. De pouvoir changer ma vie, de faire plus, de laisser tomber des choses que je ne laisserais pas tomber. Quelqu'un qui te changerait toi aussi, en fait. L'amour, c'est vouloir voir l'autre se réaliser. Finalement, le vrai amour, c'est de ne pas vouloir changer l'autre. Déjà, pour se mettre à la place de l'autre, il faut avoir franchi un sacré palier dans l'amour qu'on porte à la personne. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'au départ, le sentiment premier qu'on éprouve de vrai amour, comme ça l'est au début quoi, du vrai sentiment amoureux, c'est un sentiment égoïste. Et j'ai l'impression qu'on a assez peu la possibilité de se mettre à la place de l'autre quand on éprouve ça. Parce qu'on est tellement en train de se regarder que c'est faussé de toute façon. Merci. 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 Merci.